Mais, ce voyage du président de l'UFR, Union des Forces Républicaines, a soulevé des inquiétudes quant au retour de certaines pratiques qui l'ont caractérisé les dernières années du régime Alpha Condé. En effet, lorsque l'ancien Premier ministre guinéen a envoyé un de ses hommes pour faire les formalités de voyage, les responsables de l'aéroport international Ahmed Sekou Touré de Conakry lui ont signifié qu'il devait d'abord se référer aux autorités pour savoir s'il pouvait voyager. Sidi Touré a dû passer donc plusieurs coups de fil avant de pouvoir faire ses formalités et prendre son avion. Cette situation est étonnante quand on sait que le président de l'UFR n'est avisé par aucune interdiction de voyager. Elle rappelle surtout la situation que plusieurs opposants au régime Alpha Condé ont vécu entre octobre 2020 et septembre 2021. Parmi eux, Sidi Touré et Séloud Alain Diallo, qui avaient été refoulés à l'aéroport de Conakry et leur passeport confisqué par les autorités. Le CNRD, l'agent militaire au pouvoir, est-il en train de ressusciter ses pratiques qu'il avait arrêtées après le coup d'État du 5 septembre 2021 ? On se rappelle en tout cas, qu'à l'issue de leur récente rencontre avec le CNRD, au camp Samori Touré de Conakry, certains leaders politiques avaient révélé que les militaires avaient menacé de retirer leurs passeports au cas où ils tenteraient de troubler l'ordre public. Quelques jours plus tard, des émeutes ont été enregistrées à Conakry, suite à l'expulsion de ces loups d'Alain Diallo et de Sidi Touré de leur domicile, saisis par les autorités du pays, qui considèrent ces maisons comme étant...